Procès appel à incendier le palais du Mourgo-Naba. L'air est arrivé à la condamnation. Le parc a reçu une peine d'emprisonnement de 60 mois, soit 5 ans, et une amende de 5 millions de francs cifres. Le tout ferme contre l'animateur Alain Alain. Pour complicité et non-dénonciation de délit dans l'affaire, appel à incendier le palais du Mourgo-Naba. Abdoul Karim était très bien informé du projet de déstabilisation du pays, selon le procureur. C'est lui qui a plusieurs fois parlé aux autres co-accusés du lancement d'un achat. Pour le procureur, les faits de provocation à l'attroupement n'ont suivi des faits de complicité pour non-dénonciation de délit et de mise en danger de la personne d'autre sans constituer. En repression, le parc a reçu le même, 60 mois d'emprisonnement, soit 5 ans de prison, plus une amende de 5 millions de francs cifres. Le procureur demande au tribunal de condamner le journaliste Luqman Sawadro à 60 mois, soit 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs cifres. Le tout ferme pour le fait de provocation à l'attroupement n'ont suivi des faits de complicité pour non-dénonciation de délit et de mise en danger de la personne d'autre. Une peine d'emprisonnement de 60 mois, soit 5 ans et une amende de 5 millions de francs cifres. Le tout ferme pour le fait de la personne d'un coup. Le procureur a demandé au tribunal de condamner Marcel Tempoano à 60 mois, soit 5 ans et une amende de 10 millions de francs cifres. Le tout ferme parce qu'il est le cerveau à l'appel à incendier le palais du Nouveau-Navis. C'est lui qui a commandité et a fait couler les audios inclinés. Il est procédé pour le fait d'incitation à un outroupement, d'incitation à la divulgation des postes d'information, d'incitation involontaire à la dégradation des biens d'autres, de provocation à l'étroupement armé ou au non-armé et de mise en danger de la personne d'autre. Le procureur a demandé au juge de condamner Bukhari Konobo du mouvement Brassard Noir de 60 mois, soit 5 ans de prison et une amende de 5 millions de francs cifres. Le tout ferme. Souleymane Belem à son tour est condamné à 6 mois de prison ferme et un mandat de dépôt à la Mako.